Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement Jonquière. Je vais faire la lecture de l'ordre du jour, mais avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos chers étudiants d'ATM du Collège de Jonquière, qui, après chaque année, viennent nous rencontrer et à qui ça nous fait extrêmement plaisir. Très belle relève. Alors, bienvenue chers étudiants et étudiantes. Et je voudrais en profiter aussi pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice d'arrondissement Jonquière, Mme Sonia Simard, qui a remporté ce poste et qui était déjà chez nous au service des communications, mais qui, maintenant, vient nous trouver à l'arrondissement Jonquière. Donc, nous sommes fiers de l'accueillir. Elle sera avec nous dans toutes les séances publiques. Donc, et nous avons aussi, c'est vrai, je ne te présente pas souvent, Simon. Donc, Simon, urbanisme à Ville de Saguenay, qui nous accompagne pour toutes les questions au niveau de l'urbanisme, et M. Jean Croteau, assistant greffier pour tout ce qui s'appelle procédure légale. Alors, je passe à la lecture de l'ordre du jour, ainsi que son adoption. Donc, nous avons l'adoption du procès-verbal de la dernière séance ordinaire, l'adoption du procès-verbal du CCU du 5 septembre 2018. Au point 4, nous avons sept dérogations mineures. En point 5, trois PPC mois en dernière résolution. En point 6, les aides financières du mois. En point 7, nous traitons de sept points divers, mais j'aimerais ajouter séance tenante, des points qui ont été discutés aujourd'hui en plénier avec les conseillers. Donc, en point 7, point 8, nous aurons l'installation de l'imitation d'affiches de 90 minutes pour le stationnement sur la rue Saint-Dominique et Saint-Thomas. Et en point 7, point 9, la prolongation de contrat et la majoration pour le salaire de notre employé au service aux citoyens de l'arrondissement Jean-Pierre. En point 8, nous avons Varia qui, ma foi, semble tranquille. Point 9, la période d'intervention des membres du conseil. Point 10, la prochaine séance du conseil d'arrondissement. Point 11, la période de questions du public. Et en point 12, la levée de séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Avec ajout, M. Michel Tiffaut, appuyé de M. Kevin Armstrong. On passe en point 2, l'adoption du procès verbal. Est-ce que j'ai des collègues qui ont remarqué quelques coquilles ou qu'il y avait quelque chose à corriger? Tout est tel que lu. Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Kevin Armstrong. Au point 3, nous avons la réunion du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 5 septembre. Je vais passer la parole au président de cette commission, M. Jonathan Tremblay, pour qu'il vous en fasse un résumé. Merci, Mme la présidente. En fait, lors de cette rencontre, nous avons discuté d'un PPC-moi, également 11 PIIA et deux dérogations mineures. Je propose qu'on l'adopte comme la présentation est faite. Alors, vous le proposez? Oui. Appuyé de M. Kevin Armstrong. Nous avons deux hommes ici qui sont, ma foi, efficaces. En point 4, nous avons les dérogations mineures. Donc, je vais les lire et il y a, il peut… Est-ce qu'on les fait une à la fois, M. Grotteau, ou ce serait préférable? Pour donner la parole aux gens, s'il y en a qui ont des commentaires à chaque fois, c'est très pratique. Donc, je vais lire les dérogations mineures à la fin de chacune d'elles, s'il y a des gens, parce que je vois des gens qui sont présents. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez vous présenter au micro et nous faire état de vos commentaires. Donc, nous commençons par Noman Tatchi. Donc, 2571 rue d'Endurance-Jonquière, dérogation mineure 4135. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un abri d'auto à 0,6 m de la limite latérale droite, au lieu de 1 m minimum sur un immeuble situé au 2571 rue d'Endurance-Jonquière. Question-commentaire. Lot 4,688,090, voisé du 5335 Chemin-Saint-André-Jonquière, dérogation mineure 4136. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché de 98,89 m² et d'une remise à bois de 22,33 m² qui porteront la superficie totale de bâtiments accessoires à 168,89 m² au lieu de 70,71 m² maximum et permettent que le garage d'une hauteur de 5,79 m excède la hauteur du bâtiment principal de 4,85 m sur un immeuble situé au lot 4,688,090, voisin du 5335 Chemin-Saint-André-Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires? 22,31 rue du Granit-Jonquière, dérogation mineure 4137. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché à 2 m de la ligne de rue en cours latéral sur une rue au lieu de 5 m minimum et autoriser que l'accès véhiculaire empiète dans le triangle de visibilité sur un immeuble situé au 22,31 rue du Granit-Jonquière. À la condition suivante, une haie de cède devra être plantée entre le garage et la limite latérale sur rue de propriété. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur cette dérogation mineure? Vous pouvez vous avancer au micro, madame, vous nommer, et ça nous fera plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Marlène Maltais. Je représente le domaine Mois-Jacques. Bonsoir. Alors, concernant la dérogation, c'est que, qu'est-ce qui me dérange? C'est que ça pourrait peut-être nuire à mon développement dans le sens que la personne qui pourrait acheter le terrain à côté, si la vue est trop obstruée, alors ça serait peut-être plus difficile pour moi de vendre à ce moment-là. Ça pourrait peut-être nuire à mon développement. Parce que moi, j'ai plusieurs terrains, c'est un développement que j'ai, qui est en cours. Il me reste des terrains à vendre, c'est pas terminé encore, là. Donc, c'est sûr que moi, je me mets à la personne qui achète un terrain, ça l'a la vue obstruée, c'est moins intéressant pour elle d'en faire l'acquisition. Ou qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, bien sûr, des fois, on est pris pour couper les prix par rapport à ça. OK. Parce que là, il y a quand même une aide de 7 qui est exigérée, mais je crois que le président du CCU va vous répondre, M. Jonathan Tremblay. OK. Le 22-31 du Granit, ça se trouve être un coin de rue. C'est comme la partance de rue, donc il n'y a pas de terrain voisin. Quand on parle du triangle de visibilité, c'est vraiment par rapport à, si jamais vous faites votre phase 3 du développement du domaine de Mont-Jacques, il y aurait une possibilité d'ouvrir une rue derrière celle du Granit, c'est ça? D'accord. Donc, la partance du 22-31, c'est dans le cas qu'il y a une voiture, dans le fond, il y a une limitation par rapport aux marges latérales. D'accord. C'est pour pas que le garage, quand on est sur un coin de rue, vous connaissez où je laisse, moi, je ne peux pas me bâtir à moins de 5 mètres parce que je suis sur le coin. Pour faire le garage d'une grandeur suffisante à détacher, c'est là qu'elle est la dérogation mineure. Mais quand on parle de triangle de visibilité, c'est vraiment pour pas que ça empêche la visibilité des conducteurs de voitures, mais ça n'obstruit pas le voisinage. OK. Dans ce cas-là, si ça n'obstruit pas le voisinage, je n'ai aucune objection. OK. Moi, ma crainte, c'était que ça pouvait nuire à un voisin autrement dit. Non, bien, en fait, quand on l'analyse au niveau du comité consultatif d'urbanisme, c'est entre autres ça qu'on regarde. C'est pour ça que les règlements sont là. On est capable de donner des dérogations, mais ça fait toujours partie des arguments et des critères qu'on regarde. Voir, est-ce que, des fois, c'est des murs de soutènement, des fois, c'est plein de choses qu'on peut faire, puis on ne veut pas que ça crosse de préjudice. Puis, la deuxième chose aussi, en matière de protection du voisinage, quand il y a des dérogations mineures, les voisins immédiats sont avisés du changement. Donc, si ça avait touché un voisin, là, c'est sûr que si ça avait été un terrain non vendu, il y a quand même les voisins qui auraient pu intervenir, puis ça aurait été votre cas. Voilà. Je comprends. Mais le 22-31, c'est le nouveau bâtiment sur le coin qui est jumelé, puis c'est la partie extérieure sur Nouvelle-Rue. Si ça ne nuit pas, là, à ce moment-là, moi, je ne vois pas aucune objection. C'est bon. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Mme Alta. Donc, nous sommes rendus au point 4.4. 23-61 à 23-63, rue Durois, lot 2 856 628 et 38-92, rue Saint-Hilaire, soit le lot 2 856 631, jonquière. Dérogation mineure, 41-40. Demande une dérogation mineure visant une nouvelle opération cadastrale afin d'augmenter la largeur et la superficie du bâtiment, si, au 38-92, rue Saint-Hilaire, jonquière, et de permettre de déduire la profondeur du lot servant d'acide au bâtiment, si, au 23-61 à 23-63, rue Durois et 38-92, rue Saint-Hilaire, jonquière. Les dérogations mineures sont les suivantes. Propriété du 38-92, rue Saint-Hilaire, jonquière. Autoriser une largeur de propriété de 14,43 m au lieu de 18 m et autoriser une superficie de terrain de 432,7 m² au lieu de 540 m². Propriété du 23-61 à 23-63, rue Durois, jonquière. Autoriser une profondeur de lot de 22,38 m au lieu de 30 m. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur cette dérogation mineure? Point 4.5. 39-21, rue Saint-Hilaire, jonquière. Dérogation mineure, 41-41. Demande une dérogation mineure visant à régulariser la marge latérale droite de propriété à 2,69 m au lieu de 3,5 m sur un immeuble situé au 39-21, rue Saint-Pierre, jonquière. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Point 4.6. 46-74, chemin des polices, lac Kénogami, dérogation mineure, 41-43. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal à une distance de 4,58 m de la ligne de propriété vers l'ouest au lieu de 20 m et à une distance de 14,68 m de la ligne de propriété vers le sud au lieu de 20 m sur un immeuble situé au 46-74, chemin des polices, lac Kénogami. Alors, je crois qu'il y a questions et commentaires sur cette dérogation mineure. Allez-y, on va vous écouter, mon cher monsieur. On va vous attendre. Prenez le temps. Ce que j'ai pu vérifier, je voudrais savoir, c'est... Votre nom, monsieur, avant? Serge Martineau. Bonjour, monsieur Martineau. C'est moi qui ai demandé l'interrogation. Ma question est à l'effet que la marge latérale, selon moi, est de 5 m, et je ne la respecte pas tout à fait, et non de 20 m, comme spécifié dans ce que vous avez dit. Dans la lecture de ce que je viens de lire? Oui. Là, c'est plus Simon qui va être capable de nous aiguiller. On est dans la calme d'aujourd'hui. Dans le chemin des polices, à 4,6, 46,74, parce que là, dans le fond, on demande un 4,58 au lieu de 20. Exact. Bien, on parle toujours de la norme devrait être de 20 m, mais on dit aussi que vous, votre marge latérale est de 4,58 m de la ligne au lieu de 20 m. Donc, c'est ça, la dérogation, d'être à 4,58 m, et il y a une autre distance aussi de 4,68 m de la ligne de propriété vers le sud au lieu de 20 m. Alors, quand on dit le 20 m, c'est la norme, puis vous, c'est deux marges dérogatoires, qui est la 4,58 m de la ligne de propriété vers l'ouest et la 14,68 m vers le sud. Ce que je vois à la grise des spécifications de cette norme-là, c'est que la marge latérale doit être de 5 m et non de 20 m. En fait, là, c'est que vous, vous avez une propriété en arrière-lot. C'est que le chemin d'accès, ce n'est pas un chemin public reconnu. Dans le fond, l'arrière-lot, ce qu'on fait, c'est que toutes les marges de votre bâtiment, c'est la marge arrière qu'on prend. La marge arrière est de 20 m, donc on doit appliquer une marge arrière qui devient la marge avant, la marge latérale droite, la marge latérale gauche et la marge avant. C'est 20 m tout le tout. Puis nous, dans ce cas-là, dans votre dossier, on a analysé. Puis même si vous avez, vous allez à 4,58, votre positionnement de propriété versus le voisin, ça ne causait pas de préjudice sérieux, ce que le conseil d'arrondissement a dit. Et ils sont d'accord d'aller de l'avant avec la proposition que vous avez demandée pour réduire ces marges-là. C'est ça la différence. Et M. Jonathan voulait émettre, je pense, une fin de commentaire. C'est régulièrement qu'on voit ces dossiers-là. Lac Kanegami, il y en a aussi dans Chemin-Saint-André, c'est dans des endroits où les terrains sont plus grands. Puis Lac Kanegami, il y a une deuxième particularité, c'est que souvent, la façade de bâtiment, tous ceux qui sont sur le lac, leur façade est comme vers le lac. Mais vu que c'est en arrière-l'eau, c'est 20 m de chaque côté, mais on comprendra qu'il y a plein de terrains qui ont des formes pas nécessairement rectangulaires. Donc, c'est très régulier qu'on va accorder des dérogations mineures qui tournent autour des marges de la ville. Comme 4,57, ça ressemble un peu à une marge de quartier. C'est pour ça qu'on en voit souvent. Mais la norme, ça serait vraiment 20 m de chaque côté du bâtiment. Mais dans votre cas, elle est proposée telle que vous l'avez demandé. OK. Donc, votre demande est acceptée telle que demandée. Et dans le libellé, ça fait quand même que vous êtes à 4,58. Est-ce que ça vous convient? Oui. Si j'ai bien compris, donc le chemin des polices, c'est considéré comme un chemin privé. C'est un chemin… Et donc, je suis considéré en arrière-l'eau. En arrière-l'eau, oui. En arrière-l'eau, tous ces chemins-là sont considérés en chemin privé parce que vous êtes en arrière-l'eau. Vous êtes face à-dessus le chemin? Moi, en fait, j'ai un terrain qui fait les deux côtés du chemin. OK. C'est à l'extrémité du chemin des polices. Mais la canogamie, ils sont tous comme ça quasiment. Mais en même temps… Je vous dirais que c'est toujours analysé en fonction justement du voisinage, de la proximité, de la visibilité, tout ça. Oui. Puis, généralement, là, c'est pas ce critère-là qui fait en sorte qu'on va refuser une dérogation. D'accord. Je vous remercie. Ça vous convient? Oui. Merci. Bonne soirée. Donc, dérogation 4.7, la dernière, 24-07 rue Saint-Dominique-Jonquière, dérogation mineure 41-45. Demande une dérogation mineure visant à autoriser qu'il n'y ait aucune bande gazonnée ou paysage localisé le long des lignes latérales et arrière et autoriser une allée d'accès à double sens de 5,7 m au lieu de 6 m sur un immeuble situé au 24-07 rue Saint-Dominique-Jonquière à la condition suivante. Un plan d'aménagement de la propriété entre l'aire de stationnement et la rue Saint-Dominique devra être approuvé par le Service d'aménagement du territoire et de l'Urbanisme avant l'émission du permis. Ce plan ne devra montrer aucun accès automobile par la rue Saint-Dominique. De plus, l'espace entre l'aire de stationnement et la ligne de rue devra comporter des éléments paysagers permettant de masquer le plus possible l'aire de stationnement. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires sur cette dérogation mineure? Alors, nous pouvons les adopter en bloc. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Jean-Marc Crevier, appuyé de M. Jonathan Femblé. Au point 5, je vous proposerais, chers collègues, de les adopter toutes les trois en bloc, donc 5.1, 5.2, 5.3, qui sont des PPC et moi, qui sont en adoption de résolution officielle, donc qui ont passé par tout le processus de consultation publique et de publication légale. Je vais quand même demander à M. Simon qui nous fasse un petit résumé des trois PPC et moi avant de les adopter. M. Simon? Oui. Le premier dossier, il s'agissait d'un PPC et moi pour régulariser une marge arrière d'un bâtiment principal de type résidentiel implanté sur une propriété en arrière-l'eau, en bordure de la rivière Saguenay, au chemin Saint-André. Le second projet, il s'agit d'autoriser des usages de remplacement pour un site accueillant un ancien garage de réparation automobile au coin des intersections des chemins du lac Jérôme et Saint-Benoît, avec certaines dispositions concernant l'entreposage extérieur. Et le dernier, PPC et moi, il s'agit de projets concernant l'ancienne école Saint-Patrick du secteur Arvida pour autoriser des usages d'habitation, de services administratifs financiers et immobiliers, services d'architecture, de génie ainsi que de loisirs et autres activités culturelles. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Carle Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Au point 6, nous avons évalué les demandes d'aides financières diverses durant le mois pour un total de 1 275 ce mois-ci. Donc, est-ce que j'ai un collègue qui propose? M. Carle Dufour, appuyé de M. Michel Tiffaut. En point 7, nous avons 9 points divers. Donc, 7.1, service de la culture, des sports et vie communautaire, transfert de fonds pour un projet pilote, coffre à jouets, parc du centre multiservices. Donc, c'est un transfert de 1 000 $ de mon fonds d'aide aux organismes parce qu'on a un beau projet à Saguenay qui s'appelle un coffre à jouets qui est installé dans certains parcs qu'on choisit à travers l'arrondissement Jonquière où il y a des jouets dedans. Et en fait, les enfants peuvent s'en servir et c'est communautaire. Il y a toujours une organisation communautaire qui s'en occupe pour s'assurer que les jouets restent en place ou du moins nous en faire une reddition de compte. Donc, c'est un transfert de 1 000 $ pour le centre multiservices de Chibichat. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je l'ai pris. C'est mon effort. Oui, il est dans l'FDI. M. Armstrong, appuyé de M. Jonathan Tremblay. 7.2. C'est une demande d'installation d'une pancarte espace de livraison avec interdition de stationner en tout temps. C'est à l'arrière du 1931 boulevard Mélone-Jonquière. C'est une demande qui nous a été faite par M. Daniel Nepton, le syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvidan. En fait, c'est que le stationnement des voitures empêchait la livraison dans son commerce par l'arrière. 1932. Qu'est-ce que j'ai dit? 1932. J'ai dit 31? Donc, je m'excuse. 1932, boulevard Mélone-Jonquière. Vous proposez, M. Tiffaut? Appuyé de M. Michel Tiffaut. Point 7.3. C'est un transfert de fonds, de fonds d'administration vers le fonds d'immobilisation dans le district 4. Donc, le représentant, M. Kevin Armstrong, pour une somme de 2000 $ qui a servi à pourvoir à des travaux. J'imagine que vous proposez? Absolument. Proposé par M. Armstrong, appuyé de M. Carles-Dufour. Point 7.4. Donc, c'est l'abrogation d'une résolution. Il y a eu une erreur dans le libellé. Donc, un chèque qui n'avait pas le bon nom pour l'organisation. Donc, il faut changer la résolution, l'abroger et en faire une nouvelle. Donc, le chèque de 300 $ va au Club Richelieu féminin de Jonquière. Mais ça ne change aucunement les montants. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Kevin Armstrong. Au point 7.5, c'est une demande pour le 2356 rue Brassard. C'est l'ajout de panneaux stationnement 90 minutes de 8 h à 17 h du 1er septembre au 1er juin, du lundi au vendredi. C'est une demande qui a été faite par le conseiller du secteur, M. Kevin Armstrong. Donc, j'imagine que vous en faites la proposition. Encore une fois. Donc, proposé par M. Armstrong et appuyé de M. Michel Tifo. En point 7.6, on fait beaucoup d'affichages ce mois-ci. Nous avons au 3841 rue Monseigneur-Bégin. L'ajout de panneaux stationnement également de 90 minutes de 8 h à 17 h. J'ai attendu un petit peu. Ça marche-tu, mon affaire? 7.6? 7.6. J'ai pas la bonne feuille. Oui, je suis correct. 3841 rue Monseigneur-Bégin. Ajout de panneaux. Désolé, stationnement 90 minutes de 8 h à 17 h du 1er septembre au 1er juin, du lundi au vendredi avec flèche indicatrice. Donc, c'est une demande également qui vient du secteur à M. Armstrong, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, on avait-tu le nombre de pancartes? Non, c'est tout. Proposez-vous. Ce n'est qu'une seule pancarte, c'était dans le secteur du cégep de Jonquière. Oui. Des problématiques de stationnement, puis souvent la cour de la dame était bloquée. Effectivement. Donc, proposé par M. Armstrong. Oui. Appuyé par M. Jonathan Tremblay. Au point 7.7, c'est l'installation d'affiches aussi d'interdiction de stationner, mais il y a une modification à apporter à cette résolution. On devrait lire face au 39.72 jusqu'au 39.74 Vieux-Pont. On m'avait informé, Mme Simard me l'avait dit. Donc, ceci est en face de la maison de quartier. Exactement. Puis, c'est seulement que deux questionnements pour assurer la sécurité de la circulation de la maison de quartier et ainsi que de nos piétons. Donc, proposé par M. Armstrong, appuyé par M. Jonathan Tremblay. Au point 7.8, une installation de limite aussi à 90 minutes de 8 h à 11 h du lundi au vendredi pour 28 cases de stationnement situées sur la rue Saint-Dominique, accessibles via la rue Saint-Thomas, donc derrière les commerces du Barillet et de la voie Maltais. Donc, c'est des interdictions pour seulement l'avant-midi de 8 h à 11 h. C'est quelque chose qui a été proposé par le conseiller M. Armstrong. Absolument. Pardon? Oui, il y a une modification, c'est 23. Oui. On a la nouvelle. Donc, proposé par vous? Oui, absolument. Appuyé de M. Michel Diffaut. Ça vous convient? Oui. Merci. Au point 7.9, nous avons la prolongation de contrat d'emploi et la majoration de salaire du responsable du Centre d'information et du service aux citoyens de l'arrondissement Jonquard. Donc, l'arrondissement Jonquard a un employé à son service qui répond à tous les citoyens qui font les requêtes. Il n'y avait pas eu de majoration de salaire. Il y a une différence. C'est un employé qui est contractuel annuel, normalement, qui est signé à toutes les années par les conseillers de l'arrondissement Jonquard. Donc, la modification est une majoration de salaire pour 60 000 annuels, ainsi qu'un contrat qui va se terminer en même temps que les élus. Donc, si les nouveaux élus voudront reconduire le contrat, ils pourront. Donc, il va se terminer en décembre 2021. Donc, c'est cela. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Michel Diffaut. Appuyé de M. Carl Dufour. Au point 8, nous n'avions pas de variant. Au point 9, nous avions la période d'intervention des membres du conseil. Est-ce que j'ai des collègues qui avaient des interventions spécifiques à faire ce soir? M. Jonathan Tremblay. Je vais le faire pour M. Vigneault. Il va être content. Bon, il voulait le bilan des activités de pavage dans le district numéro 1. Elles sont pas mal avancées, donc je vais faire un petit bilan assez rapide. Au niveau des grandes artères, on partage, Mme Dufour et moi, on partage des choses, dont un boulevard. Donc, le boulevard du Royaume, ce qu'il y avait de pavage à faire, ça a été complété entre le quartier Saint-Georges et le quartier des Pintres. Au niveau des boulevards aussi, il y a une section du boulevard RV qui a été faite entre les deux quartiers Saint-Georges, si on veut. Au niveau des rues locales, le récollet de l'école, ça a été complété. Le coin de Château-Gay, ça a été complété également. Ce qui reste à faire, les trottoirs ont été faits, mais il manque la structure de pavage, des cohésionnements. La rue des Cyprès, la rue des Ormes, le coin de... En revenant ici, le coin de rue Saint-Jean-Baptiste et du Vieux-Pont. Le quadrilatère va être complètement refait. Saint-Benoît, on a fait les travaux qui n'avaient pas eu le temps d'être faits l'année passée. Donc, le chemin Saint-Benoît, autour de 900 mètres qui ont été complétés, plus un tronçon de 400 pour cette année au niveau des rangs. Donc, tout ça, c'est fait. Puis là, présentement, on est en train de... Il reste le pavage dans le chemin des pionniers à la Kanegami, des travaux de 180 000. Donc, les fossés ont été faits, on a décohésionné, mais il reste juste à faire le pavage. Donc, pour le lac Kanegami, district numéro un, au niveau des travaux de pavage, c'est tout fait. Les travaux dans les parcs Trèfle-et-Gauthier, ça a été complété en totalité. Il manque seulement les trois exerciceurs qu'on a commandés et qui ne sont pas arrivés. Puis, on est rendu déjà dans la planification du triennal de l'an prochain. Donc, pour cette année, il reste quelques travaux de pavage, mais tout est très avancé, puis on devrait être en mesure de compléter tout ça, là, d'ici la période hivernale. Merci beaucoup, M. Tremblay. M. Tiffaut, vous êtes correct? Oui, je vais faire juste une petite intervention concernant l'activité d'hier au stade Richard-des-Melles. Je voudrais remercier la participation des conseillers de la grande ville Saguenay, les employés de Radio-X aussi et les voyageurs de Jonquière. Ça nous a permis d'amasser un montant de 1250 $ qui sera remis à la soupe populaire de Kenogami. Alors, merci, messieurs. Je ne voudrais pas tourner le couteau dans le plein, mais avons-nous gagné? Oui. Combien? 19 à 6. 19 à 6, quand même. Des fois, il faut. Ça a bien été. On a des bons bons. Avec Rouge FM, il est plus fort que Kik. Merci beaucoup, M. Tiffaut. M. Armstrong? Non, je n'ai rien pour aujourd'hui. La prochaine séance, je me reprendrai. Merci beaucoup. M. Crevier, je crois que vous vouliez parler. Je voulais faire du pouce sur Jonathan. On a toutes sortes de plaintes. Le printemps, on a des plaintes parce qu'on a beaucoup de trous et beaucoup de réparations à faire. Puis, ce temps ici, je trouve ça intéressant comme plainte. Les gens se plaignent, c'est qu'ils perdent beaucoup de temps pour aller travailler le matin, 15-20 minutes de plus que le normal. Puis, la raison principale, c'est parce qu'il y a des travaux un peu partout en ville. Ça, c'est bon signe. C'est le genre de plaintes qu'on aime. Merci, M. Crevier. M. Dufaut, vous êtes correct. Oui, j'aurais peut-être aussi pour M. Vigneault, qui est un adepte du pavage. Je pourrais lui, même s'il n'est pas dans mon district, je pourrais lui faire la nomenclature de ce que j'ai dans mon secteur. Donc, on a partagé beaucoup avec moi et mon collègue, Kevin Armstrong. On le savait, le boulevard René-Lévesque était dans un piteux état. Donc, une bonne portion a été faite cette année ou est en train de se terminer. Le boulevard du Royaume, une très, très grande portion aussi a été faite entre, je vous dirais, René-Lévesque et Mélone. Donc, ça, ça a été fait. Il nous reste la rue Deschaines qui devrait se faire bientôt. Pour ce qui est des artères secondaires, tout a été fait au niveau de la rue Britannique, Powell, Joule, Saint-Georges. Donc, il me resterait Saint-Philippe à compléter et la rue Sorel. Ça, c'est pour le pavage. Il y a des petits travaux. Comme vous avez pu le voir, vous avez dû voir passer dans les dernières semaines, on a eu quand même des bonnes conférences de presse dans le secteur Arbida, dont celle du Palace, qui enfin, tous les argents sont là, puis on va pouvoir aller en appel d'offres pour le début des travaux. Je tiens à remercier mes collègues qui étaient là à l'époque, Jonathan puis Julie. Je pense que c'est un dossier qu'on a, même si ça a été long, parfois, en politique, c'est très long quand on s'attache avec du provincial, du fédéral, mais je pense qu'on a persévéré là-dedans, puis on n'espère pas, mais on s'attend à une ouverture en septembre 2019, c'est ça. Donc, ça, je pense que c'est une belle nouvelle. On a eu une nouvelle aussi, une conférence de presse concernant la Légion canadienne du secteur Arbida. Donc, c'est une quarantaine d'oriflames qui vont, je pourrais dire, couvrir un secteur du carré Davis pour commémorer les anciens combattants. Ça se fait à quelques endroits à l'extérieur, au Québec, tout ça. Donc, c'est pour commémorer. Puis je pense que Steve Brown là-dessus, il a travaillé très, très fort. C'est le, pas le capitaine, mais c'est le président de la Légion canadienne. Donc, il a travaillé avec nous, les membres du comité organisateur pour la reconnaissance patrimoniale d'Arbida. Donc, ça devrait être installé là au courant des prochaines semaines, fin septembre, début octobre, pour une période d'environ deux mois. Avec mon collègue Jean-Marc Revier aussi, vendredi le 21, on va avoir l'ouverture du parc Saint-Philippe. Saint-Philippe, c'est une ouverture, c'est un parc qu'on a fait dans les dernières années. Donc, on a tous changé les modules. Et cette année, on a fini la deuxième phase avec des jeux d'eau. Donc, le secteur Saint-Philippe… Est-ce que vous allez les essayer ensemble, les jeux d'eau? Oui, je vais mettre mon bonnet. Il a déjà son corré de sorbe, Jean-Marc, c'est pas vrai. Moi, chacun votre corré de sorbe. C'est le corré de sorbe à Jean-Marc, je vais dans les jeux d'eau. Mais blague à part, c'est ça, c'est le 21, vendredi le 21. Donc, avec l'école, c'est organisé avec l'école Sainte-Bernadette. Donc, tous les enfants vont être là et les familles. Donc, ça va être une belle après-midi. On n'oublie pas ton bonnet. Non, je n'oublierai pas mon bonnet. Merci beaucoup. Donc, ça serait tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dufault. Une grande nouvelle, quand même, aussi, pour l'arrondissement Jonquière, qui a passé avec une séance extraordinaire du Conseil de Ville pour un avis de motion pour l'achat de terrain pour le centre multisport, communément appelé le Soccer Dome, mais le centre multisport. D'ailleurs, M. Michel Diffaut, président de la commission, qui a quand même travaillé très fort avec M. Jean-Marc Revier, qui s'y a choisi de sur la commission, mais aussi tous les élus de Jonquière. On a quand même vendu notre arrondissement et tous nos collègues de la Ville de Saint-Denis qui ont appuyé le positionnement à cet endroit, qui, nous pensons, est le meilleur endroit et va aussi sûrement donner un nouveau souffle à ce secteur économique. Donc, souvent, on se faisait dire que rien se passait à Jonquière, mais tranquillement, mais sûrement, ça commence à grouiller, à avoir de l'activité et à être dynamisée. Et soyez assurés que nous sommes présentement en lac à l'épaule. Nous sommes aussi à regarder pour les prochains trois années, donc, nos plans d'investissement sur trois ans. Et il y a un souci de l'arrondissement, Jonquière, de dynamiser et de remplir ses engagements sur les grands projets. Mme Dufault, si vous me le permettez, j'avais un petit message avec mon confrère Jean-Marc encore une fois. Vous le faites ensemble? Oui, on le fait ensemble. Allez-y. C'est au Carré-Dévis. On a la corporation économique qui a travaillé aussi dans les dernières semaines. On est sur cette corporation-là comme membre. Ils ont travaillé avec les maraîchers et les gens de produits régionaux du secteur. Donc, demain, à tous les mercredis, depuis les dernières semaines, on a eu des maraîchers et des produits régionaux qui sont venus s'installer au Carré-Dévis. Donc, demain, de 15h à 18h, on invite encore les gens à venir voir les produits. C'est vraiment pas dispendieux, puis c'est vraiment de bonne qualité, puis ça encourage nos produits locaux aussi. C'est le modèle d'un marché public, là. C'est un genre de petit marché public, donc je pense que c'est très intéressant. C'est la dernière journée demain. Puis, concernant le multisport, tout est à faire encore. On va avoir plusieurs rencontres, mais on a discuté beaucoup à l'arrondissement. Ça serait peut-être le temps d'essayer d'avoir quelque chose qui pourrait donner un genre de vitrine technologique, en parlant de la construction de cet édifice-là, qui, on espère, qui va avoir beaucoup de bois qui provient de la région, de l'aluminium qui est produit ici, dans la région. On va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas juste une bâtisse. On voudrait quelque chose de beau pour Jonquière. Puis ça, bien, le travail reste à faire, puis on va se mettre ensemble pour essayer que ça arrive. Merci, M. Crevier. Donc, au point 10, prochaine séance du conseil d'arrondissement de Jonquière aura lieu le mardi 9 octobre 2018 à 19h dans la salle des délibérations de la salle Pierre-Edgodeau, ici même au 4160 Vieux-Pont-Jonquière. Donc, nous sommes maintenant rendus au point 11, à la période de questions du public, qui est d'une durée de 30 minutes, d'environ 5 minutes par personne de questions. Vous pouvez vous nommer avant de commencer, et ensuite, nous vous répondons. Bonsoir. Bonsoir, messieurs et madame. Yvan Gignac, j'aimerais savoir, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits au balai des sports. Vous parlez du centre multiservices, il y a eu le chalet, Rivière-du-Moulin, en tout cas, il y a plein de choses, le salon Bexie. Mais il y a le centre de ski Montfortin, qui date d'une cinquantaine d'années. À ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de rénaux, il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait là-dessus les dernières années. Puis c'est des infrastructures qui datent d'une cinquantaine d'années. J'aimerais bien ça que le conseil, avec le plan triennal qui s'en vient, qui se penche là-dessus, puis je pense que ce serait le temps qu'il y ait quelque chose qui soit fait là, parce qu'il y a des enfants de 3 ans, puis il y a des messieurs jusqu'à 82 ans. M. Gignac, pour vous rassurer, on a déjà rencontré les gens du club qui sont déjà là. Le Montfortin est propriété de ville de Saguenay. Nous sommes très bien au courant, dans le fond, des problématiques et des besoins, surtout du Montfortin. On a un diagnostic qui a été fait par nos fonctionnaires, et effectivement, c'est adressé dans nos réflexions, et nous avons un souci de répondre à la population, parce qu'effectivement, c'est un centre de ski et de glisse qui est à proximité, dans un cœur de quartier, donc un joyau pour l'arrondissement Jonquière. C'est dans nos cartons, M. Gignac. Merci. On s'en vient. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. D'abord, je veux vous féliciter pour les travaux qui ont été faits cette année au niveau du pavage, parce que je pense que c'est important de le dire. Moi, depuis les dix dernières années, avec l'ancien maire et ses conseillers, je pense qu'on a eu de la difficulté à avoir des paveuses dans l'arrondissement Jonquière, mais je pense que cette année, on peut dire qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Oui, il en reste encore, mais au moins, il y a des efforts qui ont été faits, et je pense que c'est important de se souligner. Merci. Deuxième des choses, tantôt, vous avez mentionné, c'est une question par rapport à ce que vous avez dit, concernant la personne qui est engagée à l'arrondissement Jonquière. Le renouvellement de contrat? Oui, effectivement. Le prolongement de contrat. Mais c'est important de savoir, qu'est-ce qu'il fait, cette personne-là? Est-ce qu'il répond aux citoyens des plaintes, ou qu'est-ce qu'il fait? En fait, nous, à Jonquière, elle s'appelle Émilie Gossin. Pour ceux qui appellent, on lui a probablement parlé. Elle fait le pont entre les plaintes, les citoyens, les élus, l'administratif. Donc, c'est la personne qui connaît tous les districts, autant quasiment que les conseillers, qui est souvent notre bras droit quand on est très occupé. Je ne savais pas que c'était à elle que vous parliez, parce que j'ai eu à appeler différentes entreprises au bureau de l'arrondissement, et elle a toujours très bien répondu. J'ai eu un très bon service. C'est une perle. Deuxième compliment. Après les fleurs, c'est le pot. Allez-y. Non, je veux juste savoir, dans les derniers, au printemps, je vous avais posé la question concernant, justement, au niveau du triennal, s'il y a des montants de mis pour l'eau pour le chemin Saint-André. Puis, vous m'aviez répondu là-dessus. Puis, moi, je vous avais dit que la mairesse, lorsqu'elle était venue dans le coin de Jonquière-Nord, lors des élections, elle nous a bel et bien dit qu'elle appuierait le conseiller ou la conseillère qui serait là. Bien, c'est vous, bien sûr. Je vous ai posé la question. Vous m'avez revenu avec ça, effectivement. Puis, vous m'avez dit qu'elle vous a demandé de faire un genre de bilan dans votre quartier. C'est quoi que ça prendrait comme investissement? Puis, à quel endroit qu'on se rendrait? Puis, jusqu'à quel montant? Puis, bon, maintenant, on en est rendu où avec ça? Est-ce qu'il y a été, justement, des démarches de fait au niveau, là, avec les dirigeants de la Ville, pour savoir, là, dans quoi on s'enligne, puis jusqu'à quand, puis… Je ne vous ai pas oublié, là. Non, je sais, je sais. Vous êtes inoubliable. Est-ce que je veux savoir le suivi, là, tout ça? Je pense que… On est en plein dedans dans la planification et des triénaux, puis on s'entend du budget. Donc, on le fait en arrondissement, mais il va y avoir aussi les réunions Grandville. C'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Les services m'ont quand même fourni tous les besoins en prolongement d'aqueduc par segment avec les montants. Donc, ce sera à moi de faire une vraie politicienne de moi-même et d'avoir une enveloppe et, après ça, vous montrer une programmation. Puis de rappeler à la mairesse ce qu'elle avait bel et bien dit lors de la campagne électorale. Et si elle ne me croit pas, vous êtes filmé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je serai disponible à aller lui dire. Je vous remercie infiniment. Bonne très bonne journée. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Je me nomme Rémi Normandeau. Bonjour, Rémi Normandeau. Je suis papa d'une petite fille de 7 ans et demi. Oui. Qui, la semaine dernière, mercredi, a été attaqué par un chien. Dans quel coin? Dans le coin de Kénogami. OK. La police. Il y a eu une plainte qui a été faite à la police. La police a saisi le chien en question. OK. Parce que ça a quand même pris une chirurgie à ma fille qui a été faite aux urgences à Jonquière. Le chien en question a été remis à la propriétaire de la part de la SPCA. Après évaluation, même la petite madame à la SPCA disait que le chien avait des risques de récidive. Mais il a quand même été remis lorsque j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'il y avait une absence au niveau de la municipalité sur la réglementation sur les chiens dangereux. J'ai passé la journée, la grande journée au téléphone avec des gens de différents services pour essayer de savoir. Ce que j'ai su, c'est d'un monsieur Girard, à moins que je me trompe, à la ville, qui m'a envoyé des documents qui n'ont absolument aucun rapport avec le fait d'un chien dangereux. Ça parle d'animal dangereux, mais pas de chien. À la police, ils ne m'ont rien répondu justement parce que, bon, les législations à ce niveau-là sont d'ordre municipal. Et je n'ai pas eu de retour d'appel non plus de la part du sergent. Je voulais savoir si, vu que vous êtes là, les conseillers Ville de Jonquière, s'il y a quelque chose, peut-être s'il y a une réglementation quelconque, parce que même la madame de la SPCA n'est pas au courant, puis elle me dit que c'est une problématique qu'elle a régulièrement lorsqu'elle a évalué des chiens. Si les propriétaires redemandent le chien, elle est obligée de le remettre. Bien, monsieur Normandeau, la meilleure personne à l'entour de la table à l'heure actuelle pour vous répondre. Et monsieur Kevin Armstrong, qui est président de la Sécurité publique, c'est un travail, c'est quand même un règlement qu'on travaille dans plusieurs commissions, puis qui nous tient vraiment à l'air. Il va pouvoir peut-être corriger certaines de vos informations, puis vous dire où on en est rendu. Ça serait parfait, j'apprécierais. Tout d'abord, monsieur Normandeau, sincèrement désolé pour ce qui est arrivé à votre jeune fille. Puis tout ce qui est au niveau des chiens dangereux, c'est vraiment des dossiers extrêmement sensibles, puis qu'on prend, je peux vous le dire, très, très, très au sérieux. On a une réglementation qui est, peut-être, monsieur Le Graffier, pour me corriger, le VSR 2007-50 sur les chiens dangereux. C'est des dossiers extrêmement complexes, surtout depuis, vous savez, la loi provinciale a été modifiée. Les chiens ne sont plus considérés comme des biens meubles. Avant, un chien était considéré au même titre qu'une table, qu'une chaise. Maintenant, ce sont des êtres vivants. Ça a toujours été des êtres vivants, mais aux yeux de la loi provinciale. Maintenant, notre règlement prévoit plusieurs choses. Un chien qui mort est considéré dans notre réglementation comme un chien dangereux. Et là, ce que je vais faire, je vais aller vous voir après, monsieur Normandeau. Puis comme c'est du cas par cas là-dedans, puis c'est des dossiers extrêmement complexes, on va regarder ensemble. Mais je peux vous assurer qu'il y a une réglementation en place, puis que s'il y a eu quoi que ce soit, là, qui a été dans le processus, là, qui a été échappé. Mais là, je comprends que plusieurs intervenants dans le dossier, puis je veux qu'on prenne le temps comme il faut, là, de regarder ça. Ce que je me suis fait dire là-dessus, c'est que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était recommandé, puis c'était au propriétaire de juger si c'était adéquat ou pas. Pas du tout. Ça fait que le chien n'a même pas de musolière. Écoutez, ma fille, je l'ai eu avec moi ce matin, t'es rendu sur la table. Elle avait peur du chien, t'es rendu sur la table. Pas du tout, mais non. Est-ce qu'elle est correcte, M. Normandeau? Elle est correcte? On lui a enlevé des points ce matin, puis on lui retourne jeudi. OK. Écoutez, je vais prendre le dossier en main, là, avec grand plaisir. Puis, comme mon collègue l'a dit, M. Tremblay, il a permis le programme au travers de tout ça, puis il y a aussi nos policiers. Vous savez, il y a eu un cas à Rivière-du-Moulin qui a fait les manchettes, là, il y a peut-être quelques semaines, mois, de tout ça. Suite à ça, évidemment, moi, j'ai été interpellé par tout ça. Mais je peux vous dire qu'il y a des choses en place. Il y a des règlements en place, puis il y a des façons de l'opérer, ce règlement-là. On va regarder ensemble. Venez me voir après. Puis, je ne suis pas désolé pour votre question. Je voulais savoir aussi si c'était possible. Peut-être, je sais que ce n'est peut-être pas dans votre cours, mais d'aviser justement les différents services, parce que justement, la SPCA Jonquail, on ne l'aurait pas redonné, mais on n'a pas le choix. Mais ça, il faut faire attention, puis c'est pour ça que je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit, mais je peux vous dire que présentement, il y a énormément de services, permis, programme, le service de la vie communautaire qui est dans la boucle de tout ce qui est au niveau des chiens. Le contentieux. Le contentieux, notre service de police. Donc, ce qu'on vous a dit à cet effet-là, écoutez, j'ai encore, on a encore participé, mon collègue M. Trambeil était là, il y a à peine une semaine, sur une réunion, on a passé trois heures exactement sur ce dossier-là en particulier. Donc, je peux vous dire que non, les villes, on prend ça extrêmement au sérieux. Puis, vous comprenez, ce qui est plus compliqué qu'avant, dans ces cas-là, je l'ai dit, c'est que les chiens, ce ne sont plus que des biens meubles. Puis c'est vraiment triste parce qu'il y a des histoires d'horreur. Toutes les villes ont fait face à ce problème-là. Puis je tiens à passer un petit message politique, là. C'est qu'on est en attente aussi au niveau de la loi provinciale. Là, il y a ce volet-là, sur les biens meubles ou non, par rapport aux chiens, mais on est aussi en attente d'une réglementation plus claire au niveau provincial par rapport à tout ce qui s'est passé sur les pitbulls. Donc, l'interdiction des races en particulier. L'interdiction des races. Présentement, le volet des races à Saguenay est inopérant parce que définir qu'est-ce qu'un pitbull, qu'est-ce qu'un croisé, qu'est-ce que ça, ça prend des tests d'ADN. C'est extrêmement compliqué. Donc, ce volet-là est inopérant. Par contre, le volet des chiens dangereux, lui, je peux vous jurer qu'il est encore opérant. Alors, M. Normandeau, quand je vous disais que vous aviez la meilleure personne alentour de la table, donc restez à la fin et soyez assurés que s'il y a eu des trous de service ou de la mauvaise information, on va s'assurer que l'information transforme. Oui, c'est en plein pour ça que j'étais ici. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Rosère Rompré. J'ai pas compris, M. Rosère Rompré. Bonjour, M. Rompré. Moi, j'ai, autrement dit, avant de me demander ma question, Oui. J'ai, ce qui arrive, je voudrais savoir, est-ce que la ville de Saguenay octroie de l'argent pour le système de transport au Saguenay? Là, vous parlez de la société de transport du Saguenay, la STS? Oui, la STS. Oui, il y a des sommes qui sont envoyées de ville à la STS. Bon, OK. Après ça, sur nos plaques de métriculation, il y a bien 30 dollars qui prennent aussi. Oui. Puis, troisièmement, est-ce que le gouvernement donne des octrois aussi? Oui. Bon, OK. Ma question est qu'à l'heure actuelle, elle a passé, quand il y a eu les élections, j'ai pas trop parlé, mais là, les abribus, à partir de, peut-être, M. Carle Dufour, il est là, là, il va savoir qu'est-ce que je parle, c'est de l'hébergement déchaîne, monté jusqu'à la rue Stanley, à Aume-Dépôt, en passant par la rue, le boulevard René-le-Vecke. C'est toute famille. Moi, là, j'ai téléphoné trois fois l'année passée. Une fois, ils m'ont envoyé à la ville. L'autre fois, après ça, la ville m'a envoyé, voire, téléphoné à la CSTS. J'ai pas eu de réponse. Fait que là, j'ai dit, ça doit être à cause des élections, puis tout, on va attendre. Cette année, j'ai téléphoné deux fois au mois de janvier. J'ai donné mon nom, j'ai donné mon adresse. Après ça, j'ai redonné, là, j'ai envoyé un texto à Mme la mairesse. Elle m'a même pas répondu. Un texto à Mme la mairesse? Oui. OK. Mme la mairesse. Ça fait peut-être un mois. Là, je veux pas passer, là, une autre année que ces abribus-là soient pas opérants. Là, j'imagine, j'ai pas vu l'État, mais M. Rompé, ce que je ferai avec vous, c'est Mme Simard, directrice d'arrondissement. Venez la voir après la séance. OK. Venez donner vos coordonnées comme il faut. On va ressortir toutes vos requêtes, vos choses par qui vous avez passé, puis on va vous donner une réponse. Je vous jure. OK. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je peux juste poser une question, M. Oui. M. Cardiff, vous voulez-vous poser une question, M. Rompé? Oui. Quand on parle des abribus, là, je suis conscient, on est sur la commission de la STS, puis on a un sérieux problème, là, avec les abribus. Mais quand vous parlez qu'ils sont vraiment finis, maganés, on parle-tu juste de la fenestration ou de la boîte dans sa totalité? Non. La fenestration, tout ce qui tient les fenestrations, il n'y a rien qui tient. OK. Juste pour un point complémentaire, là, on a eu, je ne sais pas ce qui se passe depuis deux ans, trois ans, là, sur cette artère-là du boulevard Saguenay et René-Lévesque, on a une vague de vandalisme, même sur du Royaume, là, si je ne me trompe pas. Écoutez, on met des, je ne sais pas, des plexiglas, là, mais des, en tout cas, on met une fenestration. Oui. Dans la semaine, ils sont explosés. J'ai fait des requêtes continuellement, quasiment chaque semaine, sur des fenêtres qui ont explosé au niveau de la DSDS. Je sais qu'on a pris des individus, peut-être, là, deux ans, un an et demi, deux ans. C'était deux individus qui tiraient ça avec des genres de fusée à plomb. Ils ont été pris, mais je ne sais pas pourquoi, mais la vague de vandalisme a continué. Puis, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment juste dans ce, je te dirais, dans ce carré-là. On en met des fenêtres, on essaie de les réparer le plus, parce que c'était un peu spécial l'autre fois. Je voyais quelqu'un qui les lavait justement, parce qu'il y a une compagnie qui les lave, mais ils lavent une vitre par abribus. Ça fait qu'on a un sérieux problème. Je sais, disons que j'aurais peut-être des suggestions. Mais moi, j'aimerais ça aussi, comme, avoir votre numéro de téléphone, puis au moins que vous ayez un suivi, là, vous allez voir Mme Simard. C'est à cause que l'hiver, là, quand il neige, là, puis qu'il fait froid, là, puis même au centre de données fiscales, là, il y a du monde, beaucoup, qui restent là. Absolument. Puis il dit, nous autres, on démissionne pour le transport. Fait que ce qui arrive, là, le transport veut être bon, mais il n'y a rien qui se fait. Là, je vous ajoute deux abribus sur René-Lévesque, coin Saint-Émilie, de chaque côté. Là, j'ai deux nouveaux abribus qui vont être installés dans les prochaines, je pense que c'est commencé déjà, là. Ça va améliorer pour les jardins Saint-Émilie, dans ce coin-là, les gens du secteur Saint-Philippe, puis les gens de Revenu Canada aussi. Donc, c'est une belle addition, mais on va essayer de conserver les fenêtres, là, on va essayer de trouver une… Trouver des matériaux… On va essayer de trouver, on va les mettre en aluminium s'il faut, là, je ne sais pas, mais… Oui, mais c'est à cause qu'en aluminium, moi, j'ai demandé à du monde, parce que j'ai été voir, disons, un rivèlement Vitoria. Oui. Puis lui, il dit qu'il y a pas du métal, mais quelque chose pour, certainement, pour quasiment un trois-quarts de pouce de paix. Il dit qu'il n'y a rien de possible, il dit qu'ils peuvent tout casser. Oui, oui. Mais il dit, la fibre qu'il y a, j'ai dit, « Peux-tu mettre de l'aluminium? » Il dit, « Monsieur, non. » Il dit, « C'est une réglementation, c'est à cause que si vous mettez de l'aluminium, moi, j'avais pensé faire un carré, puis mettre juste une vitre, OK? » Puis tout, mettre de l'aluminium, ou mettre d'autres sortes de produits. Mais s'il arrive quelqu'un, puis il y a une mauvaise idée en arrière de la tête, puis il y a une femme là, c'est qu'il boit, c'est qu'il y a qu'à boit. Non, c'est clair. Bon, ça prend de l'air. On va sûrement trouver une solution, puis c'est sûr qu'on ne peut pas laisser les abribus ouverts comme ça, sinon ils ne servent pas. C'est ça. Mais ça coûte quand même… Bon, mon temps, je vais parler avec Mme Sonia. OK. Laissez-vous coordonner à la fin de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rompré. Bonsoir, Mme la Présidente. Bonsoir, M. Vignot. Moi, j'ai quelque chose que… Je parle toujours de mes sept poteaux. L'hiver est passé, le printemps est passé, l'été va-tu passer? Parce que je vais vous revenir avec ça. Puis maintenant que c'est l'heure des élections, ça fait fait des pressions. Parce que celui-là qui avait fait faire ce travail-là, il se présente. Ça fait qu'il ne lâcherait pas, ni vous autres non plus. Ça, c'est un point. J'ai appris cette semaine, vu que le monsieur qui a passé avant moi m'a donné des réponses, que la Ville paye pour le transport en commun, le gouvernement paye pour le transport en commun, mais à Sherbrooke, les étudiants, ils ne payent pas. Puis les personnes âgées ne payent pas. J'ai trouvé ça drôle qu'une région comme la nôtre ne soit pas au courant de ça. Les étudiants ne payent pas pour aller aux études. Et les personnes âgées ne payent pas. Ça, j'ai pris ça à la télévision hier soir, j'ai dit « ça ne se peut pas ». Au sein des, on ne va dire pas, excusez le mot, mais écœurez les étudiants d'aller payer. Je vais vous répondre après, mais je ne sais pas pourquoi M. Armstrong semble avoir une réponse. Allez-y. Je vais laisser mon collègue sur la STS répondre, mais pour le cas particulier de Sherbrooke, M. Vigneault, j'ai moi-même négocié l'entente quand j'étais dans les associations étudiantes là-bas, puis c'est faux de dire que les étudiants ne payent pas en passant. Les étudiants payent, ils payent au travers de leurs frais de scolarité, et c'est généralisé dans l'ensemble de l'université. Puis je peux vous dire, quand j'étais là, ça coûtait 43 et 50 par étudiant pour deux sessions dans l'année. Donc, ce n'est pas vrai qu'ils ne payent pas, mais ils payent. Avec la carte étudiante, le transport en commun est gratuit, mais évidemment, rien ne se perd, rien ne se crée. Les coûts sont épongés par l'ensemble de la masse étudiante de la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke. Et j'ai M. Crevier qui siège à la commission de la STS qui voudrait vous répondre. Puis à Chicoutimi, c'est la même affaire. À l'université, c'est 40 $ que les étudiants payent avec leurs frais de scolarité. Puis la STS est en train de parler, de discuter avec le cégep de Jonquière, le cégep de Chicoutimi, l'hôpital de Chicoutimi, pour arriver à peu près avec la même affaire. Il y en a qui ont le débat de dire que la STS devrait être gratuit, pas seulement que pour les étudiants et les personnes âgées, pour tout le monde. Ça pourrait être bon. Mais ça, c'est une discussion qui va être faite, puis que c'est les gens qui vont avoir à décider. Tu sais, ça a un coût. Enrête de tout ça, ça a un coût. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, à l'université, il y a eu un débat qui a duré pendant, quoi, 4 mois, un bon 4-5 mois, Assemblée générale après Assemblée générale. Puis les étudiants l'ont accepté dans une bonne proportion. Puis à l'heure actuelle, tous les gens qui sont là, puis en plus, ils peuvent prendre l'autobus 7 jours par semaine, tout le temps, tout le temps. Puis ça lui coûte 40 $ par mois, contrairement à quelqu'un qui paierait je ne sais pas combien qu'elle est de la pause à l'heure actuelle. C'est beaucoup plus cher que 40 $. Je pense qu'on a des tarifs aussi pour les personnes âgées qui sont beaucoup plus bas qu'à le régulier. La même affaire. Donc, l'accessibilité qu'on essaie. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit à la télévision. Je vais m'informer, puis je vais aller loin avec ça, parce que je ne veux pas me faire compter les valades, là. Parce qu'eux, ils disent que les personnes âgées ne payent pas. Et les étudiants ne payent pas. Ils ne disent pas 40 $ par mois, puis c'est ci, puis c'est ça. En fait, M. Vigneault, comment ça fonctionne à l'Université de Shebrook, de ce que je comprends, et l'Université à Chicoutimi, c'est que c'est payé en même les frais d'administration, puis les étudiants, les frais de scolarité. Les frais affaires. C'est des ou-dire, ça. Ou-dire. En tout cas, je vais m'informer plus loin, puis je vais vous dire la réponse le mois prochain. OK. Mais je n'aime pas me faire compter les ou-dire. À quel endroit que je dois aller pour savoir si le chemin de la pointe appartient à la ville ou en particulier, au lac Kenogami? Est-ce qu'il faut qu'il y a à la Chicoutimi ou sous Valère Jonquière, où? Bien, vous pouvez prendre votre téléphone puis appeler votre conseiller, il va vous répondre. C'est sûr et certain. Oui, je ne suis pas certain. Oui, oui, oui. Moi, je suis certain. Je trouve ça quand même spécial, M. Vigneault, que vous êtes là à chaque mois depuis cinq ans. Oui. Puis que je ne suis pas sûr que vous avez déjà appelé Mme Boivin, puis vous n'avez pas mon numéro. Pourtant, là, il est tellement facile à avoir. Vous avez plein de questions, puis vous venez dénoncer des situations que M. et Mme Tout-le-Monde m'appellent quotidiennement pour ces genres d'informations-là. Fait que je ne sais pas. Moi, je vais vous appeler pour une condition. Non, si c'est les sables poteaux. Pardon? Ça, par exemple, je ne vous appelle pas vous. Mais quand j'appelle pour un gré d'oeuvre puis du sable, ça, j'appelle. Parce que je sais bien que la commande va à vous. Mais j'ai été bien satisfait la semaine passée. Ils m'ont rempli les trous. Ça a fait extrêmement bien. Je peux vous féliciter pour ça. Et la coupe aussi d'herbes que vous avez coupée, ce n'est pas vous qui l'avez coupée, mais un type a venu le couper. Ils ont coupé à peu près un pied et demi. On va dire qu'on va faire quatre pieds, six pieds. Ils ont fait un pied et demi. Ils ont fait ça d'une journée. Ce n'est pas pire. C'est une petite tondeuse. Ils ont passé la petite tondeuse. On va voir la visite. Mais c'est mal travaillé. Puis là, je vais vous dire une chose. Je suis pas de la rivière au sable en passant. Ils ont posé les trous de l'asphalte. Mais il y en a encore cinq, six à remplir. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont venir. Puis les trous, gros de même, trois pieds. Un pied. Ils ont passé aux côtés. Ils ont dit qu'on n'a plus d'asphalte. Bien, je n'ai plus d'asphalte. Ils allaient en chercher. Il faut boucher les trous. Ils vous ont dit qu'il n'y a plus d'asphalte. Là, j'ai décidé de m'acheter de la canne. Puis bon, la couleur. Vous allez en avoir sur le chemin d'arrivée au sable. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, M. Vigneault. Donc, plus de questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de la séance? Avant de conclure, est-ce que je peux ajouter quelque chose, Mme la Présidente? Vous avez souhaité la bienvenue aux jeunes de l'ATM. Oui. Je vais leur lancer un message de persister dans votre passion parce que vous avez choisi le plus beau métier du monde. Et j'en sais quelque chose. C'est le plus beau métier du monde qui peut mener à plein de choses par après. Alors, vous proposez la levée de la séance sur ces sages paroles, appuyées de M. Jonathan Tremblay. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada